Kwe Cindy Wilde, bienvenue à Nouvelle-Nationale d'APTN. Merci. Kwe Chouchan. On est à l'Université d'Ottawa en ce moment. Micro-programme va être lancier pour l'automne, l'automne prochain. Programme se nommant développement enfants et familles autochtones. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. En fait, à l'École de travail sociale de l'Université d'Ottawa, il y a quelques années, on a entrepris un plan stratégique pour décoloniser nos façons de faire, le cursus scolaire, nos méthodes d'enseignement et tout ça. Et de là est devenu réalité ce micro-programme-là qui se veut dans le fond un outil pour permettre aux futurs intervenants qui vont travailler dans les organisations autochtones en vertu de la loi C-92, de bien intervenir dans le fond et d'être bien outillés pour faire face aux réalités qui sont propres aux Premières Nations. Puis la décision d'aujourd'hui à la Cour suprême, grosse décision, ça vient affecter votre micro-programme. Oui, mais vraiment dans un sens positif. Ça donne tout l'essence qu'il nous faut, dans le fond, pour le mettre en vigueur parce que ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher surtout des intervenants de Premières Nations. Donc on se dit que ce micro-programme-là, dans le fond, il a été élaboré à l'aide de partenaires autochtones. On a fait une grande consultation. On est allé voir des intervenants impliqués dans le milieu, des dirigeants. On leur a demandé en fait ce qu'il y avait besoin. Et cette formation-là, c'est vraiment manifesté comme étant un besoin présent, évidemment. Mais ils nous ont aussi conseillé sur les thèmes envisagés, les façons d'élaborer nos cours. Par exemple, on sait que l'étudiant typique autochtone est souvent parent des responsabilités familiales. Donc, par exemple, nos cours vont être donnés les soirs, les fins de semaine, dans des heures atypiques un peu. Il va y avoir de la formation en ligne aussi. Ça a été une demande qui a été manifestée. Et une rencontre, par exemple, moi comme professeure, je pourrais aller donner un cours en territoire. C'est quelque chose de possible. Et il va y avoir des professeurs autochtones, évidemment. Et dans le cas qu'on a nos professeurs, nous, de l'École de travail social, il va y avoir du co-enseignement, soit avec des aînés, gardiens du savoir, des intervenants impliqués dans le domaine. Et on a une belle réponse de nos partenaires qui sont intéressés à s'impliquer avec nous. Donc, ça va être vraiment bien. Les candidatures, à qui s'adressent ces candidatures? Vous faites un appel de candidature en ce moment. Bien, c'est sûr, moi, je suis une Première Nation. Donc, l'élaboration de la loi C-92 a été faite par nous, pour nous. C'est sûr que mon grand rêve, c'est que ce soit plein d'étudiants des Premières Nations qui viennent s'abreuver un peu et qu'on puisse, par notre formation, fournir un peu la main-d'oeuvre qui est nécessaire pour une bonne mise en oeuvre de cette loi-là. Donc, oui, Premières Nations, intervenants qui sont intéressés. Dans le fond, on ouvre ce cours-là à partir d'un secondaire 5. Quelqueur, son secondaire 5 peut directement s'en venir ici et venir chercher ce micro-programme-là de neuf cours. On axe tout ça sur l'intervention. Il y a un cours qui est vraiment propre à la C-92, une session complète, qu'on décortique la loi, les responsabilités que ça évoque. Qu'est-ce que ça donne aussi comme imputabilité aux Premières Nations? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que les Premières Nations veulent comme intervenants? Il y a une lunette qui est différente. Donc, toutes les conceptions du monde autochtone et tout ça, on les voit. Ça, c'est un premier micro-programme. On aimerait vraiment que ça allait un petit peu plus loin, avoir une deuxième phase, un deuxième micro-programme au niveau des pratiques, des stages pratiques en milieu, en territoire autochtone. Ça serait aussi dans notre mire. Puis, l'autre question que j'aimerais te poser, comment as-tu pris la nouvelle d'aujourd'hui? Avec joie! C'est un moment historique. Je pense que comme toute Première Nation pays, j'étais assez nerveuse depuis hier, surtout nous avec le lien avec notre micro-programme, mais parce que je suis une maman, j'ai des enfants, parce que je connais trop de gens qui ont été touchés par les lois actuelles. Donc, cette fameuse autodétermination-là qu'on revendique, c'est un premier pas réel. Et j'espère que ça va ouvrir la porte vers d'autres voies. Par exemple, on a une surreprésentation carcérale de nos frères et sœurs autochtones. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas que ce serait un premier pas, puis on pense vers autre chose? Donc, c'est un moment de joie. C'est à célébrer. Miigwech, Cindy White. Miigwech.